Bonjour, je vais aujourd'hui vous présenter quelques expérimentations que j'ai faites suite à la lecture d'un article de Open Silicium numéro 2, un article sur les bandes magnétiques, utilisé une technique proposée par Joseph Bataglia lors de la 22e conférence du CCC, qui consiste à utiliser une tête de lecture magnétique comme on en trouve sur tous les lecteurs de cassettes audio pour la brancher directement sur l'entrée micro de votre carte son et d'utiliser un petit programme qui va s'occuper de faire le décodage des fréquences, le traitement du signal et le décodage des caractères encodés sur cette bande magnétique. Vous pouvez télécharger les slides et les articles publiés par Joseph Bataglia où vous trouverez toutes les explications sur le fonctionnement de l'encodage des bandes magnétiques, etc. Vous pouvez aussi regarder sa conférence sur Youtube, c'est très intéressant. Je vous conseille de télécharger les transparents et de les faire défiler en parallèle de la lecture de la vidéo. Le code que nous allons utiliser est aussi disponible sur le site du magazine 2600. Le premier programme va permettre de faire le traitement de signal et le deuxième va décoder les bits lus sur la carte en signal intelligible. Pour le hardware, j'ai utilisé une fausse cassette que j'ai démontée pour en extraire la tête magnétique qui se trouve directement soudée sur une prise jack. Donc là, j'ai eu quasiment rien à faire, si ce n'est démonter ma cassette. Premier programme et le deuxième. Voilà. Ensuite, on va brancher notre tête de lecture sur le micro. Je lance une boucle de lecture parce que la technique n'est pas forcément évidente et on n'arrive pas toujours à obtenir un résultat au premier passage. Enfin, moi, en tout cas, je n'arrive pas à obtenir un résultat tous les premiers passages. Donc, je lance ma boucle de lecture. Donc, vous voyez, là, le premier programme d'hab va lire les données de la carte son et le deuxième, les déconseurs. Voilà. Bon, nous ne sommes pas en mesure d'interpréter les données de cette carte de parking, mais on peut voir, par exemple, le numéro de ticket, ici. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette première vidéo, que vous me pardonnerez ma mauvaise diction et ma mauvaise réalisation. Et puis, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021